Il est arrivé à Goma dimanche et après la visite de Félix à Goma, il s'est donc rendu à Béni. Nous allons suivre dans l'actualité du jour, c'est arrivé du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tisekedi à Béni, la journée de ce lundi en marge de sa campagne électorale. Nous allons suivre dans l'actualité du jour les réactions des uns et des autres sur la tournée en campagne de Félix-Antoine Tisekedi. Les incidents se sont donc produits hier au stade Afia à Goma où des militants du parti cher Amois Katoubi ont été arrêtés. Et parmi ces militants arrêtés en vigueur, Lumumba connu sous le nom de Kamber et Moïssa Lumumba a été arrêté au meeting de Félix-Antoine Tisekedi. Son parti politique exige sa libération. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et au fond, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Parlons de cet arrivée de Félix-Antoine Tisekedi qui a tenu un meeting hier dimanche. Le président sortant, Félix-Antoine Tisekedi, candidat à sa propre succession, est arrivé à Goma, chef de la province du Nord, qui vous dimanche, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, abordant l'aspect sécuritaire qui s'écoule l'est du pays. Félix-Antoine Tisekedi a promis tout mettre en œuvre pour débarrasser les pays de terroristes d'y en 23. Déjà, des réactions sur place des populations qui l'attendaient déjà depuis le matin. Quelques-uns se sont donc exprimés au micro de Kiv Monning Post. On l'accueille pour le président parce que, à partir de ce qu'il a déjà réalisé pendant son premier mandat, il y a quelque chose qui n'est pas achevé et il évolue dans le bon. Et nous, on a voulu à ce que nous puissions lui faire le second mandat pour qu'il puisse achever tous les projets entamés. En tout cas, nous sommes rassurés qu'il va y avoir une assurance que nous avons et nous pensons que ça va aller parce que nous tous sommes mobilisés pour ça. Je suis ici à l'attente de notre père, Félix Tisekedi, et je suis derrière lui et je prends à son appui. Je pense que ce qu'il a démontré pendant son premier mandat, dans le deuxième mandat, si on lui accorde la chance, il fera beaucoup plus mieux. Parce que c'est l'unique président qui, jusqu'à aujourd'hui, a décidé de négocier avec les insurgés ou les envahisseurs du pays. Et puis le parti politique ensemble pour la République de Moïse Katoumbionor qui vous dit être choqué d'avoir enregistré le dimanche des cas de vandalisme dont certains membres de leur parti politique étaient victimes. Espoir Galouki fait savoir que Lumumba s'est retrouvé dimanche comme d'autres curiés venient entendre ce que va dire le chef de l'État congolais, candidat à sa propre succession, Félix Tisekedi. Ici, cet ancien militant de la Lucha a été tabassé et s'est retrouvé détenu par la garde républicaine. Et aujourd'hui, il se trouve donc à l'aéroport international de Goma. Espoir Galouki exige sa libération. Ici, s'exprime Espoir Galouki par rapport à l'arrestation des messieurs Lumumba. Nous avons tous vu l'arrestation arbitraire, inhumaine, violente et dont a été victime notre camarade Kamber Emuisa Lumumba qui est membre cadre du parti Ensemble pour la République qui a été arrêté par la garde prétorienne et les partisans du président Félix Tisekedi lorsqu'il était présent à Goma. Et pour nous, nous exigeons d'abord la libération de notre camarade Lumumba qui est présentement détenu au Kijé de la garde républicaine à l'aéroport international de Goma. Et pour nous, Lumumba, sa place n'est pas là-bas. D'abord, il a été victime, il a été tabassé, il a été torturé. Et toutes ces personnes qui l'ont tabassé, qui l'ont torturé doivent répondre à leurs actes devant la justice et Lumumba doit être libéré. Il était comme un curieux, comme tous les autres curieux qui étaient à l'aéroport, parce que Tisekedi n'a pas de personne à Goma. La plupart des gens qui étaient là, c'était des curieux et Lumumba était aussi un curieux. Mais comme il pense que les membres d'ensemble n'avaient pas le droit d'y être, il pensait qu'il était là pour trouver l'ordre de la République. Ce n'était aucunement pas l'objectif de sa présence. Lui-même voulait aller voir le chaos, le fiasco de Tisekedi qu'il a fait à Goma. Et c'était vraiment un véritable fiasco, parce que Tisekedi a reçu un cuisant échec. La population de Goma a boycotté sa présence, la population a refusé d'être encore mouillée, d'être trompée par les mensonges et par des promesses Valium. Jusque là, il n'y a pas de reproches officielles qui lui sont faites. Et jusque là, le simple fait qu'il soit membre de l'opposition, c'est la plus grande raison qu'il a fait à ce qu'il soit arrêté. Et nous, nous exigeons sa libération. Il n'est pas le seul qui a été arrêté. Il y avait d'autres personnes, il a été arrêté notamment avec Mutsunga Kroko. Heureusement, lui, il a été relaxé. On ne sait pas encore pourquoi le Mumba, il a été, il continue toujours à être détenu. Et nous, on continue à mettre la pression pour qu'il soit relaxé, parce que sa place n'est pas là-bas. Il est détenu au Kijé de la garde républicaine à l'aéroport international de Goma. Alors, nous sommes en train de voir un régime qui est rempli de... des gougnafiers d'abord, et c'est un régime qui ne fait que pendre des galimatias. Et pour nous, ces personnes sont intolérantes. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas la contradiction. Ce sont des personnes qui brillent quand il s'agit d'arrêter, quand il s'agit d'indexer la responsabilité des autres. Et comme ils sont bons à rien, ils sont excellents quand il s'agit de promouvoir l'intolérance et l'arrestation arbitraire des citoyens qui sont des victimes. Et nous, nous exigeons la libération de toutes les personnes qui étaient, qui sont arbitrairement arrêtées. Il y a notamment votre confrère, Stanis Bujakera, qui est arrêté, qui, l'objectif de son arrestation est de priver à la population congolaise l'accès à l'information certifiée pendant cette période électorale. Parce que, si vous avez suivi le président Katoumbi, quand il sera élu, toutes les victimes de l'arrestation arbitraire seront relaxées. En commençant par votre confrère, Stanis Bujakera. Et puis, toujours parce que ça fait la une, toujours dans la province du Nord, qui voulait, candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à baigner la journée de ce lundi 11 décembre 2023. En marge de sa campagne électorale, il va tenir un meeting à Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, puis en ville de Béni, au rond-point du 30 juin. Ici, je propose de suivre en images. Et puis, à Aboukavou, quatre morts, bilan d'énéboulement des terres sur Vénice lundi dans le chef-lieu du site Kivu. Selon les sources de l'absence civile de cette partie de la commune d'Ibanda, cet incident est survenu après une forte pluie qui s'est abattue dans cette région. Mouroula Machimbikou révèle que les victimes ont été enregistrées sur Aveni Rouzizi 2 et deux autres sur Axe Mbeke. Face à cette résurgence des cas d'éboulement dans la ville de Boukavou, ces cas de force civile locale invitent la population à prendre des mesures appropriées pour se mettre hors du danger. Et puis, il faut rappeler qu'au mois de septembre dernier, trois personnes ont perdu la vie dans un autre boulement de la commune. Des cas d'outour sur un site jugé impropre à la construction. Et dans les territoires de Massissi, les forces vives de la commune rurale de Massissi invitent le gouvernement congolais de faire des sons possibles pour réconquérir les zones prises par les terroristes d'Ian 23 dans les territoires de Massissi et Routchouro. Nous sommes donc dans la province du Nord-Kivu. Dans une déclaration faite ce lundi, le responsable de cette structure citoyenne précise que les contrôles de certaines zones par cette rébellion dont Mouchaki, Karouba et d'autres villages bloquent la circulation sur les tronçons routiers Massissi-Goma. Conséquence des activités sociaux, humanitaires et économiques dans la zone Stagne. David Moïcha Kassiwa note la réduction des actions humanitaires pouvaient donc sauver des vies des milliers et déplacés des guerres dans les territoires précités. Les déplacés, les plus souffrants, sont ceux des sites et camps érigés à Biamboué, Katale et au centre des Massissi. Messieurs et dames, pour d'autres informations, pour être à la ligne des informations d'Ikivu et de la République démocratique du Congo, rendez-nous sur les sites le 3W qui vous montrent un poste pour être à la ligne de l'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501